Je vais aujourd'hui t'aider à faire la page 93. Donc, tu as dû regarder le petit diaporama, la petite vidéo qui te parlait de compter les carreaux du carrelage avec le tapis. On a vu qu'on pouvait faire en comptant les lignes ou en comptant les colonnes. Regarde bien, regarde le carrelage et regarde ici le quadrillage. C'est la même chose. Voici la consigne, on la lit ensemble. Lily a colorié une mosaïque rectangulaire, mais elle a renversé de la peinture dessus. Calcule le nombre de carrés que contient la mosaïque. Regarde bien, il y a des quadrillages avec des lignes toujours les mêmes et des colonnes toujours les mêmes. On te demande de faire le calcul avec une multiplication. Donc, rappelle-toi, une multiplication, c'est combien de fois tu vois les choses. Si tu décides de compter les lignes, il te suffit de compter une seule ligne et de compter combien de lignes il y a. Il y aura, comme dans le carrelage par exemple, il y avait 9 lignes de 12, donc 9 fois 12. Ou au contraire, il y avait 12 fois 9 carreaux, donc c'était 12 fois 9. A toi de décider dans quel sens tu comptes. Ici, tu écris la multiplication qui correspond. Tu peux utiliser la calculatrice pour faire le calcul qui est un petit peu long. Et ici, tu n'oublies pas de remettre le résultat sur la phrase réponse. La mosaïque de lila contient tatata carré. Sur l'exercice d'en dessous, c'est la même chose, regarde. Sauf que cette fois, on a planté des radis. C'est Max qui a planté des radis dans son jardin. Et certains sont cachés dessous. Mais ce n'est pas grave, puisque regarde, la ligne d'en bas est complète. Donc on sait combien il y a de lignes. On peut même compter les colonnes si on veut. On compte dans le sens qu'on veut. Tu écris la multiplication ici, et tu reportes le résultat là, avec la calculatrice. Et enfin, dans le dernier exercice, tu as une tablette de chocolat. Je ne sais pas qui l'a mangé, mais il s'est régalé. Donc regarde bien, ici, la tablette de chocolat est très longue. Il y a de quoi manger. Et les morceaux qui ont été mangés, ce n'est pas grave si on ne les connaît pas, puisque ici, on a une ligne complète, qui nous permet de savoir combien il y a de carrés sur la ligne. Et du coup, combien ça fait de colonnes ? Tu vois ? Les lignes, on les connaît là. On a une ligne, deux lignes, trois lignes. Tu peux très facilement compter les lignes, et très facilement compter les colonnes, même si des carrés de chocolat ont été mangés. Tu écris donc ici la multiplication, et le nombre de carrés qui ont été mangés, tu n'oublies pas de le réécrire ici. Merci. 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 Merci.